Bonjour tout le monde. Génération après génération, les Canadiens ont fait des sacrifices au sein des forces armées. Et aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes de courage qui servent et défendent notre pays, aujourd'hui et depuis le commencement de notre histoire. Nous rendons hommage à nos anciens combattants, à ceux et celles qui ont été blessés en devoir, et à toutes les personnes qui, au prix du sacrifice ultime, nous ont légué la liberté, la paix et la démocratie. Nous devons tant aux personnes qui ont servi notre pays avec bravoure, à nos anciens combattants, à nos disparus et aux familles qui les aiment, à leurs parents, frères, sœurs et amis. Et chaque jour, génération après génération, ils se sont engagés et ont mis leur vie en danger pour assurer la prospérité, la sécurité et la liberté dans notre pays. La dernière année et demie n'a pas fait exception. En plein cœur de la pandémie de COVID-19, les membres des Forces armées canadiennes ont encore une fois répondu à l'appel du devoir et mis leur sécurité en péril pour le bien des autres. Encore et encore, ils donnent un sens à l'engagement et au sacrifice. Et nous savons que nous pourrons faire plus pour les soutenir, comme par exemple de s'assurer que le leadership et la culture de nos Forces armées canadiennes soient à la hauteur des femmes et des hommes qui y servent. Alors, au cours du mois de novembre, tout comme toutes les autres années avant, nous exprimerons notre gratitude et notre respect envers leur courage en les gardant tout près de notre cœur sous la forme d'un coquelicot. Et à la onzième heure, nous allons nous remémorer l'ampleur de leur sacrifice par une minute de silence. Nous prendrons le temps de nous souvenir des personnes tombées au champ d'honneur hier et aujourd'hui. « N'oublions jamais ».